Merci. 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 Sur l'écocisme. Alors, je ne sais pas si nous remplirons cet objectif, mais l'intérêt de ce colloque, c'est que vous avez vu, il y a des érudits qui relèvent des écoles maçonniques et d'études de la maçonnerie plutôt anglaise ou américaine. Il y a des érudits français et l'idée, c'était de faire un peu un mélange de tout ça et que des Français puissent écouter des sujets sur la maçonnologie ou les études maçonniques britanniques ou américaines et que des Américains ou des Anglais puissent écouter des éléments sur les sources et les archives maçonniques en France. Et je voulais placer cette table ronde sous l'idée suivante, alors qu'elle est un peu provocatrice, mais bon, on est à la deuxième journée du colloque, à la fin de la deuxième journée, donc il faut des idées un peu provocatrices. Vous savez que David Stevenson avait eu cette formule assez drôle, mais assez révélatrice. Il disait la franc-maçonnerie, il parlait de la maçonnerie symbolique, du craft. Il disait c'est un gâteau qui a été cuit en Écosse et glacé en Angleterre. Voulant dire par là que certes, la première grande loge avait été créée en 1717 en Angleterre, mais qu'il n'avait fait que mettre un glaçage, donc quelque chose de joli, de flatteur, mais de superficiel et que la substantifique moelle du gâteau, le cœur du gâteau avait été fait par les Écossais. Et alors moi, je voulais risquer une analogie un peu provocante en disant que pour leur été écossais ancien accepté, alors je restreins, c'est effectivement un gâteau qui a été cuit en France, mais glacé aux États-Unis, puisque la fondation du premier suprême conseil, c'est certes aux États-Unis en 1801, mais que quasiment tous les matériaux sont français. Et alors c'est autour de ça que c'est un peu l'idée de l'idée à l'origine, mais l'idée, c'est aussi un peu de faire un point sur les nouvelles problématiques, les nouveaux éléments, les nouvelles archives autour des grades écossais. Alors pour nous en parler, à ma gauche, Louis Trébuchet, qui a écrit cette œuvre monumentale et dans la forme et dans le fond sur l'histoire du rite écossais ancien accepté, Jacques Simon, qui a publié une étude très approfondie sur l'origine des grades symboliques du rite écossais ancien accepté, qui sont une spécificité française, d'un master de l'expérience française, et puis nous avons demandé à Roger, qui sait tout mais qui est moins versé dans les questions du rite écossais ancien accepté, de reproblématiser ça un peu et de nous donner une analyse stimulante de ses propos. Alors en fait, après avoir fait l'introduction de la table ronde, c'est encore moi qui vais parler, ça ne va pas être très long, je voudrais vous exposer une théorie sur l'origine des hauts grades. Je crois que maintenant, on peut dire qu'on a une vision à peu près claire des premiers hauts grades, et en tout cas du premier hauts grade écossais. Et alors ça vient un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, mais justement, c'est que souvent on a dit que l'écossisme, c'était effectivement une création continentale, et que la vraie maçonnerie, c'était le kraft, et puis que les continentaux, les français, les allemands, qui n'avaient pas bien compris l'esprit du kraft, avaient rajouté des grades, et donc que les hauts grades étaient une création française. Mais il y a quand même des questions qui se posent, c'est que la première attestation du grade de maître écossais, c'est en Angleterre, puisque c'est à Londres et à Basse, en 1733 et en 1735, où des loges font des Scotsmasters, sachant que les frères qui sont reçus ne sont pas écossais, et sont déjà maîtres, et donc on leur confère un nouveau grade qui s'appelle le Scotsmaster, le maître écossais. Alors ceci dit, à part cette attestation incontestable, il y en a, je crois, trois ou quatre, à Londres, à Basse, et puis dans une autre ville, on ne savait rien de ce grade de maître écossais. Bernard Jones, dans son livre sur l'art royal, cite Gould, en disant une chose très curieuse, il dit, Gould aurait eu des éléments et des documents disant que ce grade de maître écossais était l'histoire de croisés écossais qui allaient à Jérusalem et qui aurait retrouvé dans les ruines du temple le véritable mot de maître. Mais ajoute Bernard Jones, alors Bernard Jones ajoute, si ce que dit Gould est vrai, eh bien on aurait avec ses premiers maîtres écossais un ancêtre de l'art royal, mais malheureusement on n'a plus ses documents, etc. Alors ce qui a quand même de troublant, c'est que Gould est un historien extrêmement sérieux, comme ce qu'il dit est assez précis, on a du mal à avoir l'idée qu'il l'est complètement imaginable. Enfin voilà, à part cette référence dans Gould, on ne sait rien de ses maîtres écossais de Londres et de Basse en 1733 et 1737. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que je pense que maintenant, on sait très bien ce qui se faisait à Londres en 1733 et en 1737, et que c'est effectivement l'origine de l'art royal et l'origine d'un certain nombre de thématiques écossaises. Alors, avant de vous expliquer tout ça, je voudrais rappeler, alors il y en a qui étaient là, notre maître René Guilly, peu avant sa mort, s'était beaucoup intéressé à l'origine des premiers hauts grades, et nous avait dit, ben voilà les choses ont l'air de se présenter comme ça, mais on ne peut pas encore le dire, il manque des pièces du Pulse. Et justement, nous, nous avons la chance dans les 20 dernières années, ou dans les 10 dernières années, d'avoir retrouvé ces pièces du Pulse. Et maintenant, on peut reconstituer ce Pulse et confirmer cette idée que l'écossisme originel est né à Londres. Alors, pourquoi ? Il y a deux étapes importantes pour savoir ce qui s'est passé à Londres. C'est la découverte dans les archives dites russes, donc revenant de Russie, qui ont été restituées au Grand Orient en 2000, d'un registre extrêmement important, d'une loge écossaise de Berlin, à Berlin. C'est une loge de maîtres écossais, c'est un registre, un livre d'architecture. Donc malheureusement, il n'y a pas le rituel, il n'y a pas de rituel, mais dans les comptes rendus qui sont assez précis, on peut avoir une idée de certains éléments du rituel. Par exemple, on sait que les tabillés sont verts, que tout s'y fait par quatre, que la croix de Saint-André est honorée. Et ce registre, il fait plus de 150 pages, donc il y a beaucoup de matériaux, ce qui est très important parce que jusqu'à présent, sur les premiers grades écossais, on avait une demi-ligne par là, trois lignes par-ci. Donc en 1742, on a ce registre qui va de 1742 à 1749 et qui décrit les usages de cette loge écossaise de Berlin. Et quand on regarde un peu, alors c'est une maçonnerie allemande très pratique pour nous Français, parce que tout y est en français. Quand on faisait des choses sérieuses, en Allemagne, à cette époque-là, on le faisait en français, j'allais dire, comme quand on fait des choses sérieuses aujourd'hui, on le fait en anglais, mais enfin bon, voilà. Et donc, ce qui est très important, c'est que cette loge écossaise de Berlin, elle a été créée par un Italien. Alors elle est très cosmopolite. Elle a été créée par un Italien qui s'appelle Jacopo Fabri et qui arrive à Berlin en 1742, mais qui avant était à Londres. Et avant, ce bon frère Jacopo Fabri, il était à Londres, il était maçon et il fréquentait la loge L'Union. Il est sur les listes de la loge L'Union à Londres. La telle loge L'Union s'est réunie à la Deville Taverne, qui est la taverne où justement se réunit ici la loge de maître écossais. Et c'est lui qui arrive à Berlin et c'est lui qui non seulement crée la loge écossaise, mais reçoit les six premiers maîtres écossais. Premier point. Deuxième point. Dans le corps du texte, on s'aperçoit que cette loge écossaise de Berlin, elle est restée en contact avec la loge L'Union de Londres. Alors c'est malheureusement pas pour quelque chose de rituel, c'est pour une tombola pour la philanthropie. Mais plusieurs comptes rendus expliquent qu'ils ont reçu une lettre de Londres, qu'ils répondent, qu'ils vont, etc. Et donc, les liens entre la loge écossaise de Berlin et la loge de maître écossais de Londres sont prouvés à plusieurs reprises. Cette loge écossaise de Berlin est fondée par un frère qui vient de Londres. Donc vous voyez, l'idée c'est que plus on en sait sur la loge de Berlin, plus il paraît logique de penser que le frère Fabry, il a peut-être un peu arrangé, mais qu'il a amené ce qu'il avait vu à Londres. Alors ça, c'est le deuxième acte. Le troisième acte, c'est la redécouverte par Jan Snook, par Pierre Noël et quelques autres, d'un rituel dans les archives, dans le fond Clos au Grand Orient des Pays-Bas, dont il est dit que c'est le rituel de la loge écossaise de Berlin. Alors vous voyez, là, on progresse. On progresse. Alors c'est malheureusement un rituel incomplet, mais que se passe-t-il ? Alors c'est très cohérent avec le registre, parce que la loge est verte, tout s'y fait par quatre. La croix de Saint-André est centrale. Le rituel est une sorte de purification dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on fait pérégriner le candidat et qui découvre une pierre bizarre sur laquelle est l'ancien mot de maître. Donc il fait cette gestuelle, ce rituel. Et ensuite, il y a un discours qui explique le symbolisme et qui dit « Eh oui, mon frère, nos prédécesseurs, des croisés écossais, étant à Jérusalem, vont sur les ruines du Temple ». Finalement, c'est très crédible. Quand vous êtes à Paris, vous allez voir la tour Eiffel. Quand vous êtes croisés et que vous êtes à Jérusalem, vous allez voir le Temple de Salomon. Et donc ils sont dans le Temple de Salomon. Ils voient dans des choses un peu en ruines. Ils commencent à gratouiller et ils sortent une pierre. Et ils découvrent l'ancien mot de maître, etc. Et le texte dit « Ils ramènent cette pierre en Écosse ». Et c'est extrêmement intéressant parce que quand on regarde ce rituel, on s'aperçoit qu'il est à l'origine de deux grades. L'art royal, bien sûr, mais aussi le grade de maître parfait. Puisque, alors c'est très curieux parce que l'art royal, c'est bien sûr l'origine des hauts grades dans le monde anglo-saxon et puis indirectement l'origine du grade d'Écossais de la voûte dans le monde latin. Mais le maître parfait, c'est un grade très important dans l'écosisme en France. Et puis pour compléter le dossier, le problème du rituel de Clos, c'est que c'est un rituel à l'ancienne manière, c'est-à-dire c'est plus des notes, il y a des éléments de discours, mais ce n'est pas un rituel comme on l'y fait maintenant, tout est expliqué. Et alors le dernier acte de cette recherche, c'est qu'il y a eu, il y a quelque temps, la découverte d'un manuscrit très bizarre qui s'appelle le copial, alors qui a donné lieu à beaucoup d'études. Et vous avez eu un exposé tout à l'heure, que malheureusement pour des raisons d'organisation, je n'ai pas pu suivre, mais j'avais suivi les travaux d'Andreas là-dessus. Et le copial, c'est un manuscrit qui décrit une société secrète paramasonique des oculistes. Alors on s'est concentré là-dessus, on a eu raison, c'est très intéressant, mais il y a une deuxième partie où l'auteur décrit la maçonnerie de son temps, qui semble être les années 1740-1750 en Allemagne. Et il y a un très long passage sur cette maçonnerie écossaise, dont l'auteur nous dit d'ailleurs qu'elle est récente. Donc on imagine que c'est dans les années 1740. Et il décrit de façon très détaillée et de façon complémentaire au rituel Kloss, le rituel de la loge écossaise de Berlin. Donc ce que je voulais vous dire, et c'est le but de cette démonstration, c'est que maintenant, on sait parfaitement, enfin en tout cas très bien, me semble-t-il, ce que faisaient les Scotsmasters à la Devil Taverne à Londres en 1733, parce que, à moins de prendre une perspective ultra critique, il paraît probable que la loge écossaise de Berlin fasse à peu près ce que le frère Fabry avait appris à Londres en 1733. Et donc, ma conclusion, c'est que maintenant, on peut dire que les grades écossais, comme la maçonnerie elle-même, c'est effectivement d'origine britannique, qu'en fait, c'est le nucléus primitif, et que les hauts grades ne sont pas quelque chose qui a été apporté après, mais qui se situe vraiment dans le prolongement de 1717 et de la formation de la maçonnerie spéculative. Alors, ce qui est vrai en revanche, c'est qu'ensuite, le développement des grades écossais, la multiplication des grades écossais, tout ça, c'est un phénomène français et allemand, et surtout français d'ailleurs. Donc, mon histoire de gâteau reste vraie, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de penser que les grades, les premiers aux grades ont donc cette origine britannique, comme on le disait d'ailleurs, comme un certain nombre de gens le disaient depuis quelque temps, et que ces grades si importants de l'art royal pour le monde anglo-saxon, de l'écossais de la voûte sacrée, pour le monde non-anglo-saxon, alors l'écossais de la voûte sacrée, on le retrouve comme 13e, 14e du rite écossais ancien accepté, on le retrouve comme 2e ordre du rite français, on le retrouve dans de nombreux rites, eh bien, le nucléus primitif de ce symbolisme vient lui aussi de l'ombre. Donc, c'était un peu cette démonstration, cette hypothèse que je voulais vous présenter, et puis on pourra rentrer dans les détails, dans le cadre de questions. Et donc, voilà, arrive en France, de Londres, alors peut-être via Berlin, peut-être directement, des premiers grades de maître écossais, et puis, alors ce qui est intéressant, deuxième étape, c'est que, quand on prend ce grade de maître écossais de Londres-Berlin, il est extrêmement riche, et donc, il est à l'origine de 2 grades qui vont avoir du succès en France, mais ça veut dire qu'on passe déjà d'un grade à deux grades, qui est le maître parfait et l'écossais de la voûte, et vous savez qu'en 1745, les statuts de la première grande loge disent qu'il y a les grades de maître parfait, irlandais, élus et écossais. Donc là, c'est la sissiparité des grades écossais qui commencent, et c'est donc le sujet de mon voisin de gauche. Merci, mon cher Pierre. Et dans la foulée, justement, nous allons essayer de démêler les fils des deux premières décennies, depuis 1740 jusqu'au départ de Morin, 1761, dans lesquels il se passe beaucoup de choses, et où nous allons effectivement constater que les origines viennent d'Angleterre, viennent des pays anglo-saxons. Alors, pour commencer, je voudrais quand même faire une remarque d'ordre méthodologique, c'est qu'on peut dater, la plupart du temps, des manuscrits en fonction de dates précises, de minutes, comme ici, c'est la minute de la loge dont nous parlait Abbas, dont nous parlait Pierre. On peut le dater ici aussi, comme sur des manuscrits qui ont été diffusés, comme les statues de Saint-Jean d'Jérusalem, qui ont été diffusées à Saint-Jean d'été 1745, où on constate, dans l'article 40e, que les maîtres ordinaires s'assembleront avec les maîtres, les parfaits et irlandais, trois mois après la Saint-Jean, les maîtres élus six mois après, les écossais neuf mois après, et ceux qui sont pourvus de grades supérieurs quand ils le jugeront nécessaire. Donc, on voit qu'on a des maîtres parfaits, des maîtres irlandais, des maîtres élus et des maîtres écossais en 1745. Mais il y a aussi une autre manière qui est complète et qui est très importante, c'est de suivre le contenu des rituels. Et avec le contenu des rituels, on peut placer un rituel avant un autre parce qu'il est moins développé. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Et ici, je voudrais vous parler de cet écossais anglais ou le parfait maître anglais qui est un rituel de la collection Clos, qui, pour moi, est certainement parmi les tout premiers maîtres écossais qui ont été donnés en France. Pour quelles raisons ? Ce n'est pas parce qu'il y a marqué ici ce grade était peu connu en France avant la guerre de 1740. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué 1740 là que c'est vraiment 1740. Il y a plusieurs loges en Angleterre dans lesquelles on ne donne pas d'autres maîtrises. Le prince Édouard Stuart, prétendant au trône d'Angleterre, l'a aussi conféré à quelques officiers, etc. Mais en réalité, quand on regarde ce rituel, c'est un rituel dans lequel il est écrit que le candidat est un maître maçon bleu, un maître maçon symbolique. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre ce maître écossais et le maître maçon symbolique, comme il y en a déjà des 45 en France. Et il dit aussi que c'est la fin de la maçonnerie. Donc, il n'y a pas d'autre grade après. Donc, ça ne peut être. Et en plus, il n'y a pas de développement de vengeance ou autre. Donc, ça ne peut être qu'un des tout premiers puisque déjà en 1745, il y avait des degrés entre le maître écossais et le maître symbolique et il y avait des degrés après. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rituel se passe dans le Saint-Dessin avec beaucoup de choses qu'on va retrouver ensuite dans le degré de perfection, le quatorzième, mais il comprend une part importante de purification. Alors, on va prendre... Il y a trois filières, trois ordres à l'origine, séparés, qui vont se regrouper pour, en 1761, donner un ensemble qui apparaîtra encore toujours un peu fouillis. Mais on va les prendre les uns après les autres un peu dans l'ordre d'apparition. Et le premier, c'est l'ordre sublime des chevaliers élus dont Hervéla et l'Estienne ont retrouvé des rituels de 1750. J'en ai trouvé un à la Bibliothèque nationale à Paris. Ici, nous avons un document qui est de la Bibliothèque du Grand Orient de France. C'est une patente qui est donnée par Massan, le grand maître de cet ordre, à Wegezac, dont on sait qu'ensuite il va aller travailler avec von Hund, on parlera beaucoup. Donc, cet ordre a eu à la fois des enfants en France et des enfants en Allemagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1750, cet ordre avait déjà 21 grands mètres provinciaux dans toute l'Europe, y compris aux îles Antilles d'Amérique. Et donc, combien de temps faut-il à l'époque de la navigation à voile où il faut un à deux mois pour que s'il fait bon s'il n'y a pas d'Anglais qui vous attaque pour aller aux Antilles où on se déplace à cheval ? Donc, on remonte aussi, là encore, pour le début de cet ordre aux alentours des années 40. Et la deuxième raison pour laquelle c'est aussi un ordre primitif, c'est que c'est un ordre qui lui aussi se donne au maître bleu et qui n'a rien après. Mais il est différent au point de vue rituel, totalement différent du degré précédent. en réalité, c'est le rituel. Alors, les Anglais disent le rituel mère, mais c'est le rituel père du chevalier Kadoche et de tous les degrés de vengeance. Et si vous regardez ici le texte, vous retrouvez les barreaux de l'échelle avec le nom qu'ils ont à l'heure actuelle. Vous retrouvez les montants de l'échelle. Vous retrouvez une phrase où avez-vous reçu le fruit de votre élection dans une grotte profonde et dans le silence de la nuit ? Quels en étaient les témoins ? Une lampe et une fontaine, ça parle à quelques-uns d'entre eux. Donc, c'est réellement l'origine des grades de vengeance et du chevalier Kadoche. Qui y avait-il dans cet ordre ? Eh bien, d'une part, on retrouve la présence de royalistes comme par exemple Sir James, royalistes, Jacobite, pardon, comme Sir James Denham, Stuart of Coltness qui fut, qui quitta de manière assez rocambolesque d'ailleurs l'Écosse avec Bonnie Prince Charlie, Charles Édouard, quand malheureusement Charles Édouard vit la fin et la défaite et rentra en Europe. Et on a aussi d'autres membres qui sont en même temps en 1750 membres de la loge écossaise de Bordeaux. Un à Toulouse, un à la Martinique et un à Bordeaux. Il y a une autre source parallèle. Il existe avant 1744 à Paris une loge écossaise qui se dit dans ses patentes fondée sous les auspices du comte de Derwentwater dont vous savez que c'est à l'époque il a été jusqu'à de 36 à 38 le troisième grand maître jacobite de ce qui s'appelait en 37 déjà la grande loge de France et cette loge fondée sous les auspices de Derwentwater a eu un garde des sceaux permanent qui s'appelle Charles de Valois et elle a développé elle a été le centre d'un foyer parisien qui a développé un certain nombre de degrés à tel point que les historiens l'ont appelé le collège de Valois ce collège de Valois a développé un certain nombre de degrés le maître parfait le parfait illustre irlandais juge des ouvriers le maître anglais secrétaire intime le grand écossais ou grand écossais maître architecte dont le coeur de rituel est aussi une purification qui ressemble à un baptême donc c'est cette partie là si je puis dire des rituels anglais ou ou jacobites ou enfin bon de cette origine et c'est surtout là où on trouve la première trace du chevalier de l'Orient qui jouera qui sera accepté dans l'ensemble de la France et dans l'ensemble de toutes les filières et qui jouera un rôle important dans les années 60 et 70 pour le gouvernement de la grande loge de France ainsi que le prince de Jérusalem dont on ne peut pas assurer qu'il était déjà en 1750 mais en tout cas avant 1761 et le chevalier du soleil dont on sait qu'il existait en 1750 puisque les deux degrés de chevalier de l'Orient et de chevalier du soleil furent transmis à la loge de Bordeaux en 1750 nous allons le voir et la troisième origine c'est celle d'Étienne Morin dont tout concorde l'histoire factuelle ce qu'on trouve dans les rituels les courriers des uns et des autres pour dire qu'il reçut en 1744 un degré de l'amiral Mathieu qui était appelé amiral parce que c'était le gouverneur général des îles du Vent pour la couronne d'Angleterre c'était aussi un grand maître provincial de la grande loge de Londres il était maçon depuis 1738 et le degré ce degré Morin l'a appelé élu parfait en réalité le coeur de ce degré depuis ce moment là c'est un degré de la voûte et ça restera pendant de longues années jusqu'à vers les années 60 jusqu'à ce que il se scinde en deux et de naissance au chevalier de Royal Arts ce sera le seul degré de la voûte mais on retrouve encore l'autre partie de cette tradition écossaise anglo-saxonne dont nous a parlé Pierre alors ce Morin dès 1744 crée dès qu'il a reçu ce degré une loge écossaise à la Martinique on a un certain nombre de courriers qui en parlent et surtout il donne la lumière écossaise si je puis dire à Jean-Baptiste Petit-de-Boulard qui jouera un rôle pour réunir ces filières qui au départ sont séparées il écrit alors en 1740 en 1750 c'est une lettre de 1750 dans laquelle Petit-de-Boulard écrit dès l'an 1744 je fais initié par lui au mystère de la perfection écossaise donc l'élu parfait et nous savons que Petit-de-Boulard à cette époque était substitut du procureur du roi à la Martinique Morin rentre en France après avoir été arraisonné mais je crois qu'il a été arraisonné par les Anglais quatre fois peut-être même cinq son dernier voyage vers la France où il n'a pas eu de troubles et en juillet le 8 juillet 1745 après avoir une période où il était prisonnier en Angleterre il fonde avec la Molaire de Feuillasse la parfaite loge d'élu parfait dite écossaise à Bordeaux dont il écrit lui-même qu'il l'a fondée en fonction avec à l'appui une patente qui lui a été donnée le 25 juin 1745 par la Merloge de Londres mais il n'y a pas plus de détails que ça quelle Merloge s'agit-il je n'ai pas tout à fait sûr et en 1750 petit Deboulard rentre de la Martinique il crée à Paris une fille de Bordeaux et à cette occasion il rencontre Devalois non pas par au départ par la loge écossaise et les chevaliers de l'Orient de Devalois mais par l'ordre de la coignée qui est un ordre très intéressant qui est un ordre en fait qui regroupe la coignée c'est pas la coignée avec laquelle on coupe les arbres la coignée c'est le coin avec lequel on frappe les monnaies et regrouper tous les notaires banquiers membres du parlement etc. de Paris de Paris mais c'est ainsi qu'on sait que petit Deboulard rencontra Charles de Valois et en 1750 il revit aussi Morin puisqu'il charge Morin d'une lettre qui présente à la loge de Bordeaux le degré de chevalier de l'Orient et nous savons par un autre courrier ultérieur du pain d'Elaise que la loge de Bordeaux reçut le degré de chevalier du soleil en même temps que le degré de chevalier de l'Orient donc ce furent en réalité ces deux degrés de la filière parisienne du collège de Valois qui furent transmis dès 1750 à la loge écossaise de Bordeaux alors voilà les degrés que l'on trouvait à Bordeaux en 1750 on constate donc une liste courte de 10 c'est d'ailleurs ce que dit petit de Boulard donc je passe sur les trois premiers mais ensuite donc le maître secret le maître parfait le secrétaire intime donc là le maître secret pour l'instant on ne le connait qu'à Bordeaux il n'est pas dans la filière de Valois par contre le maître parfait et le secrétaire intime sont dans les deux filières alors qui l'a donné à l'autre on ne sait pas trop le maître irlandais prévaut et juge c'est trois degrés voilà plus le maître anglais intendant des bâtiments qui n'est pas du tout le même que le maître anglais de Devalois et le maître élu alors que le collège de Devalois n'a pas de degré de vengeance et il n'y aura aucun degré de vengeance qui ne sortira de cette filière de Valois mais très vite la liste des degrés se complète jusqu'à 13 d'abord aux alentours de 63 un peu après 63 puisque il se complète avec le sublime chevalier élu des 12 dont on verra qu'il vient en réalité j'accélère peut-être qui vient en réalité de Metz le grand maître architecte qui est peut-être lui aussi venu du grand écossais maître architecte Devalois et surtout l'élu parfait se coupe en deux alors qu'il comprenait l'ensemble de la voûte il se coupe en deux avec le royal arch et le grand élu parfait maître et sublime écossais suivi de ces deux degrés et d'on ne sait combien d'autres qui seront arrivés sans doute à Bordeaux avec les échanges qui se passaient en France en provenance d'autres régions parce qu'à travers la France ces trois courants originels on dit les petits ruisseaux font les grandes rivières mais là en France ça a été les grandes rivières qu'ont fait les petits ruisseaux avec toutes ces copies les frères se déplaçaient ils voyaient un degré ils le copiaient ils le copiaient mal ils en donnaient la moitié ils en inventaient au point que les anglais et les écossais surtout écrivaient ont écrit c'est une citation toute l'inconstance et l'indiscrétion des français Derwent Water ne souhaitait pas beaucoup qu'on donne des degrés aux français le maître écossais le maître écossais qu'on trouve à ce moment là dans dans Paris et dans dans la France du centre de l'est sauf le sud-ouest de Bordeaux c'est l'écossais de Clermont ou l'écossais des Trois-J ou l'écossais d'Alcidonie mais tout ça sont des grades très proches qui qui sont qui ressemblent assez au grand écossais du collège de Valois en ce sens que il y a une purification c'est le moment important et ensuite il y a une déambulation il y en a il n'y en a qu'un qui où on parle un peu d'une plaque qui aurait été sous la colonne B mais la plupart ne connaissent pas du tout cette notion de voûte qui n'est qu'à Bordeaux qui l'élu parfait reste le seul degré de la voûte jusque vers 1761 le chevalier rose croix débarque en France on ne sait pas il vient de nulle part je crois que son origine est encore un mystère il arrive entre 1750 et 1760 mais en 1760 on trouve beaucoup de manuscrits et étrangement ils sont vraiment presque complètement similaires tous ces manuscrits qui portent le titre de chevalier de l'aigle du pélican chevalier de Saint-André rose croix maçon de Hérédon par contre le grand inspecteur grand élu chevalier Kadoche lui revient de Suède en 1761 avec Jean-Baptiste de Barail mais lui le texte qui revient est tout à fait comparable quelquefois au mot prêt au rituel que nous avons vu du sublime chevalier élu de 1750 on a retracé à partir du chevalier de la tour du pain qui a rencontré le général Von Hamann Amin et etc et c'est arrivé comme ça jusqu'à Barail qui est rentré à Metz en 1961 alors ensuite là j'ai eu un petit problème informatique vous voyez j'ai plus d'image il y a quand même le son et en 1961 Metz et Lyon compare leurs degrés et c'est un document très intéressant que je vais sortir pour moi-même puisque j'ai pas réussi et on voit on voit sur 22 ou 23 degrés que Metz à certains il y a pratiquement tous les degrés jusque au Royal Arch et au grand élu parfait maçon parfait sublime maçon sont là l'ordre varie un peu mais pas énormément par contre par la suite on trouve toujours systématiquement le chevalier de l'Orient le prince de Jérusalem mais l'ordre varie Lyon a le chevalier Rose Croix que Metz n'a pas mais que Mircourt a et Metz et Mircourt ont le kadosh que Lyon n'a pas mais là apparaissent des degrés c'est là qu'apparaissent à ce moment-là l'illusse rélu des 15 qu'on retrouve à Metz le vénérable maître de toutes les loges qu'on retrouve à Metz et pas à Lyon et le maître illustre le maître illustre qu'on retrouve là et donc on s'aperçoit ainsi que si on fait le décompte au moment où Morin part en mars 1762 de Bordeaux avec une patente qui lui a été donnée à l'été 1761 au passage je signale que c'est tout ce qu'on sait sur le royal secret à cette époque-là mais en tout cas toutes les copies de patentes données à Morin vous savez qu'on n'a pas l'original on a des copies qui viennent d'un peu partout qui sont quand même vraiment souvent très similaires mais dans toutes ces copies Chaillon de Jonville qui est le président qui lui qui signe en tête est commandeur et prince du royal secret et il y en a deux qui portent le même titre donc la notion de prince du royal secret existe alors est-ce qu'après est-ce qu'il y a déjà un degré est-ce que c'est pratiqué on n'en sait rien mais en 1761 le titre existe prince du royal secret et dans cette patente il est dit à chaque fois dans toutes les patentes que Morin porte l'ensemble des degrés de la perfection et de la sublime maçonnerie donc tout l'ensemble des degrés et en réalité on retrouve donc on retrouve en 1761 existants que Morin connaissait certains on n'est pas sûr qu'il les connaissait mais on nous dit qu'il connaît tous les degrés de la parfaite maçonnerie et bien ça représente 23 des 25 degrés qu'on retrouvera dans les manuscrits franquaines ne sont absents là que deux degrés qui arriveront en 65 et 68 c'est-à-dire le roi Yalash et le prince du Liban et puis le degré et de soit j'oublie son nom j'oublie toujours son nom le chevalier le noachite et chevalier prussien bien sûr voilà donc ce qu'on peut dire c'est qu'à cette époque là partie de trois origines bien précises qui toutes pointent vers l'Angleterre le contenu des rituels pointant aussi enfin vers l'Angleterre pardon vers les anglo-saxons vers les îles britanniques le contenu des premiers rituels pointant aussi vers les îles britanniques sont issus trois filières et très rapidement entre 1740 et 61 23 des 25 degrés de 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 franquaines morin et franquaines sont là et les deux autres vont suivre deux trois ans après par contre autant disons dans les 14 premiers qui représentent un peu ce qu'on appelle la maçonnerie de perfection l'ordre est à peu près le même partout sur l'ensemble et surtout pour les degrés supérieurs dans toute la France l'ordre varie d'un endroit à l'autre voilà et donc peut-être que ce que l'on pourra surtout ce dont on pourra surtout remercier Morin peut-être parce que la filière bordelaise était aussi très stricte dans le respect des rituels et dans l'organisation et que ils étaient aussi moins nombreux aux Antilles mais c'est la mise en ordre l'organisation de cette filière qui dans sa grande majorité existait déjà en 61 alors la particularité du rite écossais ancien accepté en France et dans quelques pays proches de la France c'est qu'il a des grades symboliques et c'est un sujet qui est presque encore plus compliqué d'ailleurs que ces hauts grades et nous avons donc demandé à Jacques Simon qui a écrit une étude tout à fait passionnante sur l'un des premiers textes de ces hauts grades de ces grades symboliques pardon du rite écossais ancien accepté celui est dicté en 1829 à Paris de nous présenter un peu les sources et la façon dont se sont mis en place ces grades symboliques qui en fait ont été diffusés à partir de la maçonnerie française donc en Espagne en Italie mais qui par exemple sont complètement inconnus dans le monde anglo-saxon en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis bonjour à tous donc je vais vous vous présenter effectivement ou essayer de vous présenter les origines de ce rituel un des premiers rituels écossais du rite écossais ancien et accepté celui de 1829 et bien entendu pour vous présenter ces origines je vais nécessairement repasser par des étapes qui ont été présentées à la fois par Pierre et par Louis ce rituel qu'on trouve dans le fond de la Bibliothèque nationale de France ce rituel porte le titre suivant rite écossais ancien et accepté rituel des trois premiers degrés selon les anciens cahiers 5829 alors comme l'a dit Pierre il y a un instant il faut bien prendre conscience que la maçonnerie des trois premiers degrés du rite écossais ancien et accepté est tout à fait atypique en France parce que on est un des seuls pays au monde où on pratique le rite écossais ancien et accepté dans les trois premiers degrés l'écossisme qui est en quelque sorte le synonyme de haut grade écossais ne commence qu'au quatrième degré et nous avons vu il y a deux jours nous avons travaillé sur les quatre copies du manuscrit franquenne manuscrit franquenne qui présente les rituels des je dirais des 30 pardon des 25 degrés puisqu'on est dans le rythme de perfection à ce moment là 25 degrés mais en fait moins 3 degrés puisqu'il commence au quatrième degré et pour vous présenter cette étude comment on est arrivé à ce rituel de 1829 on va en quelque sorte balayer une histoire si je peux avoir juste le badge merci je crois qu'il faut appuyer sur le vert alors je vous ai fait un schéma parce que bien entendu toutes les étapes de la maçonnerie sont nécessairement marquées par le début de la maçonnerie et là je vais prendre le début de la maçonnerie en France j'aurais pu prendre Paris j'aurais pu prendre Marseille j'ai pris Bordeaux pourquoi ai-je pris Bordeaux parce que Bordeaux a des caractéristiques essentielles sur je dirais le début de la maçonnerie et puis que Bordeaux c'était en quelque sorte le port d'attache de Morin quand il était en France alors Bordeaux c'est quoi Bordeaux vous avez une échelle du temps qui se promène entre 1730 et 1760 Bordeaux à cette époque connaît une forte progression démographique ainsi entre dans cette période 1730 1760 on passe de 50 000 habitants à 80 000 habitants il y a plus de 2000 francs-maçons c'est la capitale européenne des Lumières Montesquieu et de cette région c'est le deuxième port commercial de France c'est aussi malheureusement le cinquième port négrier français et tout ceci attire évidemment pas mal de gens pas forcément que des français des anglais des écossais des irlandais et c'est évidemment Bordeaux connaît des liaisons privilégiées avec les Antilles alors quelle est la situation des loges à l'époque les loges la première loge maçonnique c'est l'anglaise 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 vous avez la date c'est 1732 1732 l'anglaise j'ai pas représenté toutes les loges de Bordeaux il n'y avait pas mal des loges symboliques donc c'est l'anglaise cette anglaise au passage elle existe toujours elle a évidemment elle a été mise en sommeil plusieurs fois y compris dans cette période elle a été une loge du Grand Orient elle a été une loge de la Grande Loge d'Angleterre elle a quitté la Grande Loge d'Angleterre elle est revenue au Grand Orient et puis en définitive elle a fait partie des loges qui ont permis la consécration de la qu'on appelle aujourd'hui la Grande Loge Nationale Française au début du XXe siècle et puis aujourd'hui c'est une loge de l'Alliance maçonnique française cette loge d'Anglaise bien entendu a donné naissance notamment à la française parce que initialement cette loge d'Anglaise ne travaillait qu'en anglais et certains de ses membres voulaient quand même travailler en français donc la française elle a créé la Parfaite Harmonie Parfaite Harmonie qui a fusionné probablement quelques temps après en 1760 vous voyez la troisième ligne avec la française et puis l'amitié l'amitié qui a été une loge qui a eu très importante notamment des liens particuliers avec les allemands et c'était une loge l'amitié qui à une certaine période comprenait plus de 200 membres et alors j'ai fait apparaître outre ces diverses loges symboliques j'ai fait apparaître évidemment Étienne Morin Étienne Morin il crée la première loge de perfection les élus parfaits en 1745 vous voyez les choses vont très vite on était on est parti 1732 on arrive en 1745 il crée la première loge des élus parfaits il faut se souvenir que le premier grade écossais au grade c'est le maître écossais qui est apparu en France en 1743 comme nous l'a dit Pierre tout à l'heure et puis Morin qui passait sa vie entre les Antilles et la France partout où il allait il travaillait la maçonnerie et Morin a contribué à créer des ateliers également de perfection à Saint-Domingue à la Martinique comme ça a déjà été dit par Louis et y compris en Louisiane voilà la situation donc à Bordeaux les loges symboliques de l'époque elles ont un rituel qui était un rituel anglais éventuellement traduit en français et c'est tout avec l'apparition des loges de perfection on va évidemment on a vu tout à l'heure avec une des planches de Louis la multiplication fantastique de certains ateliers de perfection avec de nombreux grades il est évident on doit bien prendre conscience également que ces grades écossais ont influencé toute cette maçonnerie française alors là j'ai fait un résumé excusez-moi c'est un résumé j'espère que vous le voyez à peu près c'est la situation on est un peu plus loin là il y a la même échelle de temps j'ai essayé de résumer ce qui s'est passé jusqu'en 1800 même 1804 puisque le rite écossais ancien accepté est revenu en France en 1804 dans la partie haute vous avez ce qui se passe en France donc entre 1740 et 1800 et dans la partie basse ce qui se passe dans les colonies françaises anglaises et aux USA grâce à Morin dans la partie haute donc vous voyez qu'à l'extrême gauche il y a un grand rectangle qui correspond à la première grande loge de France cette première grande loge de France qui pratique à la fois les degrés symboliques dont on vient de parler dans toute la France bien entendu et dans laquelle on voit apparaître on a vu apparaître les ateliers de perfection à partir du maître écossais et ces degrés vont se multiplier de manière fantastique à tel point que je crois que c'est Claude Gagne qui récemment nous a dit qu'il y avait tellement de degrés à un certain moment écossais plus de 100 probablement plus de 100 grades différents en France c'était un petit peu anarchique donc ces degrés écossais avec des degrés symboliques tout ça ça a contribué à développer ce qu'on appelle sous forme de néologisme l'écocisme l'écocisme et je passe maintenant à la partie basse Louis nous a expliqué que Morin avait réussi à obtenir une patente de la Grande Loge et avec doté de cette patente il est parti dans les îles bon il a mis un certain temps effectivement pour y arriver parce qu'il lui est arrivé pas mal d'histoires mais bref il arrive à Saint-Domingue et puis à Saint-Domingue il va effectivement développer ses degrés écossais alors schématiquement j'ai mis quelques étapes il y a l'étape Saint-Domingue il y a le premier chapitre du prince du royal secret dont il a été parlé également en 1770 et puis toute la suite jusque donc pratiquement 1800 et bien qu'est-ce qui était pratiqué à la Jamaïque à Saint-Domingue et aux Etats-Unis notamment en Caroline du Sud et bien était pratiqué ce fameux rite de perfection du quatrième au vingt-cinquième degré et parmi les les membres à Charleston qui pratiquaient le rite de perfection il y avait un français qui s'appelait François-Auguste de Grastilly Alexandre de Grastilly cet Alexandre de Grastilly il a participé à la création du premier donc suprême conseil des Etats-Unis comment est-ce qu'on a créé ce suprême conseil des Etats-Unis d'abord on est passé d'un rituel en 25 d'un système en 25 25 grades en rajoutant 8 grades on arrive à 33 et là donc le colonel Mitchell et son adjoint d'Alchaud ont créé le suprême conseil premier suprême conseil du monde pour le suprême conseil des Etats-Unis Grastilly en faisait partie et Grastilly pratiquement dans la foulée est rentré en France en 1804 et on arrive à la partie française donc Grastilly arrive en France en France qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il y a une seule obédience c'est le Grand Orient de France le Grand Orient de France pratique principalement le rite français et il est fâché avec les écossais ces écossais qui sont donc fâchés avec le Grand Orient sont très contents de voir arriver Grastilly qui veut développer un rituel écossais même en 33 degrés mais les affaires vont être un petit peu compliquées on va on va finir par établir un concordat entre ce nouveau venu et le Grand Orient quand même qui était sur place un concordat pour essayer de savoir comment on va gérer toutes les affaires maçonniques on se partage les choses de manière très simple il est décidé que les 18 premiers degrés partant du 1er jusqu'au 18 c'est le Grand Orient qui va les gérer et à partir du 19ème degré c'est le suprême conseil de France puisque Grastilly a créé il était autorisé à créer un suprême conseil il n'y en avait pas en France il a créé donc les du 19ème au 33ème degré mais vous allez me poser la question mais que pratiquait-on en tant que rituel écossais les 3 premiers degrés il y avait bien entendu parce que les français avaient continué à faire de l'écocisme pardon à pratiquer des rituels écossais malgré le départ de Morin jusqu'à la fin du siècle donc il y avait multitude de degrés écossais notamment le degré écossais philosophique et à partir de là on pouvait créer quelque chose alors on passe à l'étape suivante c'est voilà comment on est arrivé à faire un rituel et bien il y a eu cinq étapes principales qui ont permis effectivement de mettre au point mettre au point un rituel qui sera mis au point en 1829 la période dont je ne vous parle pas c'est la période 1804 1821 dans laquelle il y aura de multiples conflits entre le suprême conseil de France qui pratique donc le rite écossais et le grand orient ça va finir par se décanter à partir de 1821 donc cinq étapes principales qui ont précédé donc la mise au point des rituels écossais des trois premiers degrés d'abord première étape c'était les premiers rituels de la maçonnerie française entre 1725 et 1760 et même au delà qui était même la traduction des rituels anglais dits des modernes deuxième étape 1743 c'est la naissance de l'écossisme avec le grade de maître écossais dont on a parlé ensuite 1760 et là il y a un élément très important c'est ce qu'on appelle les trois coups distincts qui est un texte c'est un texte de la maçonnerie des anciens qui a été publié à Dublin et à Londres qui a été présenté par un allemand qui était de passage et qui a visité une loge et qui avait appris ce texte par coeur et qui est véritablement considéré comme l'ancêtre des premiers degrés du rite écossais ancien et accepté et puis il y a également une autre étape l'étape 1804 étape 1804 parce que quand Grastilly arrive en France il n'y a rien et donc tout de suite on utilise on crée un rituel qui s'appelle le rituel de la grande loge générale écossaise parce qu'on a créé on avait besoin une grande loge générale écossaise il y a un rituel on retrouve ce même rituel d'ailleurs dans le tuileur de Grastilly qui a publié un tuileur en 1818 et puis enfin dernière étape ultime étape avant le rituel dont on parle c'est le rituel dit guide des maçons écossais alors ce guide des maçons écossais on pense qu'il a été qu'il a été écrit pour par comparaison au rituel du grand orient qui était le régulateur du maçon 1801 donc à partir de là on a pu effectivement rédiger mettre au point complètement les trois premiers degrés le rituel dont on parle 1829 et qui présente quelles caractéristiques parce que les rituels écossais des trois premiers degrés présentent des caractéristiques spécifiques alors on se trouve toujours dans la tradition salomonienne et le candidat il est bien entendu au premier degré lors de l'initiation il est préparé dans une chambre séparée qu'on appelle cabinet de réflexion ou autrement mais le point le plus caractéristique d'un rituel écossais à l'époque c'est la présence de deux diacres ces deux diacres sont chargés de la transmission des messages le premier diacre du maître du vénérable maître vers le premier surveillant et le deuxième diacre du premier surveillant vers le deuxième surveillant lorsque vous lisez un rituel écossais et que vous voyez deux diacres c'est nécessairement pratiquement nécessairement un rituel écossais après pour le reste j'ai pris quelques éléments un peu significatifs bon l'ouverture est faite au nom de Dieu et de Saint Jean d'Ecosse ou bien à la gloire du grand architecte de l'univers et ceci on le trouvait déjà donc dans le rituel de la grande loge générale écossaise dans le rituel des trois anciens coups des trois grands coups etc c'est toujours la même filière les surveillants il y en a un qui est à l'ouest et l'autre qui est au sud il y a la présence d'un tableau de loge au milieu de la salle il y a trois grandes lumières trois petites lumières et trois grands piliers parmi les trois grandes lumières normalement il y a la Bible et là je vais vous raconter une anecdote sur la Bible il y a trois voyages au premier degré il y a des signes mots et attouchements des serments des pénalités des batteries voilà et je vais vous raconter cette petite histoire sur la Bible que j'ai découvert moi-même lorsque j'ai transcrit ce rituel de la Bibliothèque Nationale il se trouve que à l'intérieur du manuscrit il y avait une feuille qui était collée qui ne faisait pas partie du manuscrit mais qui était rajoutée dans le manuscrit sur laquelle il y avait un certain nombre d'observation ici mettre une virgule là rajouter tel mot remplacer tel mot par tel mot et puis à un moment il y a une observation sur la Bible et l'observation sur la Bible elle dit ceci aujourd'hui qu'il n'est plus nécessaire d'être chrétien pour être franc-maçon je ne vois pas l'intérêt de laisser la Bible sur l'autel je propose de la remplacer par les règlements généraux alors là je suis resté assis un rituel écossais dans lequel on enlève la Bible et dans le rituel effectivement on n'a pas de Bible alors j'ai fait j'ai recherché je suis allé haut j'ai remonté les étapes dans le temps de 1829 je suis passé à 1830 et je suis passé puis j'ai regardé les différents rituels et je ne trouvais toujours pas de Bible c'était quand même c'était des rituels du suprême conseil de France avant même la création de la grande loge de France et puis lorsque j'en ai eu assez de remonter le temps j'ai essayé de me renseigner par ailleurs alors j'ai découvert un truc c'est que bah oui la Bible elle a bien été rétablie lors du convent de la grande loge de France en 1953 voilà j'ai dit merci beaucoup à la fois pour ce panorama général qui resitue un peu les éléments du rite et que c'est ainsi accepté et puis pour cette jeunesse sur les grades symboliques alors nous allons demander maintenant à Roger ce point de vue sur l'érudition concernant le rite écossais on s'est accepté alors je crois que l'objet d'un colloque comme celui-là ça n'est évidemment pas de descendre sur chacun des problèmes qu'on rencontre car c'est un sujet gigantesque c'est un continent ce qu'on appelle la maçonnerie écossaise en France au 18ème siècle et encore au début du 19ème après les choses vont se cristalliser ça devient entre guillemets plus simple à examiner mais l'objet d'un colloque n'est certainement pas de descendre dans le détail de tous les problèmes que ça peut soulever mais plutôt de problématiser la situation et c'est ce que je voudrais essayer de faire avec vous c'est à dire de faire l'inventaire des questions fondamentales que suggère l'examen attentif en gros de près d'un siècle d'histoire et pour chacune de ces questions la situation est très différente pour certaines d'entre elles on peut aujourd'hui proposer des réponses à peu près certaines pour d'autres on peut proposer des réponses probables ou vraisemblables ou plausibles et puis il y a des questions qui demeurent actuellement sans réponse certaine je veux simplement faire cette première observation que les exposés que nous venons d'entendre on aurait eu un peu de difficulté à les faire il y a 30 ou 40 ans c'est à dire que je prends par exemple un historien maçonnique français qui a eu son heure de gloire et dont l'oeuvre reste intéressante sur plusieurs points je veux parler de Paul Nodon qui a quand même été un des premiers défricheurs de l'histoire des grades écossais en France au 18ème siècle même si un certain nombre de points qu'il a exposés de théories qu'il a présentées ne sont certainement plus aujourd'hui recevables et bien Paul Nodon dans les années 60 nous dit l'apparition et la prolifération des hauts grades ou des grades écossais dans la maçonnerie française du 18ème siècle c'est un chaos il y a même un endroit un passage où il emploie une métaphore médicale à laquelle je suis sensible puisque mon métier c'est la cancérologie il dit c'est une prolifération néoplasique prolifération néoplasique déograde donc ça a été pendant très longtemps un point acquis qu'il y avait eu des grades qui étaient apparus n'importe quand n'importe comment on ne sait pas pourquoi et à la limite il fallait renoncer à essayer de comprendre et bien comme vous l'avez entendu tout à l'heure il y a déjà un certain nombre de points sur lesquels maintenant on peut dire des choses à peu près sûres par exemple et ça c'est c'est à la fois récent et essentiel qu'est-ce que c'est que les Scots Masters en 1733 35 37 cet énigme incroyable qui nous a occupé un certain nombre de chercheurs français et anglais depuis et britanniques depuis de très nombreuses années aujourd'hui on peut dire des choses assez vraisemblables sur ce qu'étaient les premiers Scots Masters mais il y a un certain nombre de questions qui demeurent en suspens alors je voudrais vous proposer dans un temps raisonnable de problématiser tout ça à partir de ce qui me paraît être les quatre questions majeures que peut suggérer le dossier de la maçonnerie écossaise au 18ème siècle première question qui paraît la plus simple mais qui est en fait peut-être la plus redoutable la maçonnerie écossaise du 18ème siècle a-t-elle un rapport avec l'Ecosse ? d'ailleurs je vous proposerai à la fin une dernière question qui d'une certaine manière revient sur ce sujet je crois simplement qu'il faut s'en tenir au fait au fait à qui est connu le premier grade qui possède le nom de écossais Scots Masters n'apparaît pas en Écosse il apparaît à Londres ou à Bath et à cette époque il est inconnu en Écosse et d'ailleurs j'ouvre ici une parenthèse non seulement il est inconnu en Écosse mais à la même époque en Écosse et ça durera parfois très longtemps il y a un certain nombre de loges qui ignorent même le grade de maître alors ils n'en sont pas à avoir un quatrième ou cinquième grade il y a des loges en Écosse qui jusque tard dans le 19ème siècle je dis bien dans le 19ème siècle alors on ne peut pas dire cette fois qu'ils ignoraient on a un témoignage en 1754 à Kelso que des frères découvrent qu'il y a un troisième grade on est en 1754 mais après ils ont fini par savoir qu'il y avait quand même des anglais et même quelques écossais d'Écosse qui pratiquaient le grade de maître et bien jusqu'au 19ème siècle il y a des loges qui parfois appartenaient à la grande loge d'Écosse et qui parfois n'appartenaient pas à la grande loge d'Écosse et qui refusaient je ne sais pas qu'ils ne connaissaient pas c'est qu'ils refusaient pour un certain nombre de raisons qu'on ne va pas examiner ici qui refusaient de pratiquer le grade de maître donc première chose le grade de Scots Masters apparaît en Angleterre est inconnu en Écosse à cette époque il ne vient pas d'Écosse alors on pourrait dire c'est d'ailleurs une voie possible qui a été explorée par un certain nombre de chercheurs et ce n'était pas du tout une hypothèse absurde de dire oui mais peut-être est-ce que c'est des Écossais qui sont venus en Angleterre et qui ont introduit ce grade et qui lui ont donné le nom de maître écossais le problème c'est que cette hypothèse n'est pour l'instant substanciée par aucun document il n'y a pas de base documentaire pour soutenir cette idée ce que je voudrais également dire sur cette première question c'est que souvent elle est contaminée par un autre dossier que je vais à peine entreouvrir pour le refermer aussitôt mais qui est lié à la mythologie fondatrice de la maçonnerie écossaise c'est évidemment le dossier des jacobites le dossier des stuards parce que aussi bien en Angleterre mais surtout surtout en France on va trouver dans les premiers temps de la franc-maçonnerie française disons entre 1725 on ne parle pas encore de maître écossais mais disons entre 1725 et 1750 parce qu'après les vrais écossais qui continuaient à être là après Culloden après tout ça ou bien ils étaient des écossais de la deuxième génération ils étaient devenus plus ou moins français le problème n'était plus le problème du jacobitisme on avait bien compris que les stuards ne reviendraient jamais sur le trône d'Angleterre mais il y a 25 ans là où il y a une émigration jacobite extrêmement importante en France il faut rappeler que ce n'est pas quelques dizaines que ce n'est pas quelques centaines mais que c'est des dizaines de milliers de gens qui sont venus s'établir en France à partir de 1688 et bien c'est vrai on va retrouver dans les milieux maçonniques en France pas mal d'écossais mais aussi d'irlandais car il y avait davantage d'irlandais que d'écossais chez les jacobites en France on oublie trop souvent de le préciser la grande majorité c'était des irlandais et bien on retrouve néanmoins un certain nombre d'écossais qui sont là pas parce qu'ils ont le plaisir d'être en France ils sont là parce que leur prise de position politique font qu'ils ont été contraints à l'exil et qu'ils se retrouvent en France et il se trouve que parmi ces gens-là qui pratiquent la maçonnerie il va y en avoir un certain nombre qui vont pratiquer notamment des grades qu'on appelle les écossais et c'est en partie ce que j'appelle moi ce biais de recrutement historique qui fait qu'on a pu parfois confondre le dossier de la maçonnerie jacobite et le dossier de la maçonnerie écossaise alors que je crois que fondamentalement ce sont deux dossiers différents il faudrait d'ailleurs là encore ouvrir une parenthèse mais ce sont des idées pour d'autres colloques ou pour d'autres panels qu'on pourrait réunir c'est à savoir la question suivante ne s'agissant que des trois premiers grades ne s'agissant que des trois premiers grades est-ce qu'il est légitime de dire comme on l'entend ou comme on le lit encore parfois qu'il y a eu durablement et réellement en France je dirais entre 1725 et 1750 ou les années 40 une maçonnerie hanovrienne et une maçonnerie jacobite qui pratiquaient des rituels et une maçonnerie sensiblement différente moi je ne vais pas examiner cette question aujourd'hui mais ma thèse c'est que c'est faux et qu'on ne m'a jamais montré un rituel jacobite à côté d'un rituel hanovrien en France en 1740 ou en 1730 il y avait une extraordinaire variété diversité de pratiques maçonniques et d'ailleurs cette diversité de pratiques maçonniques a existé jusqu'à la fin du 18ème siècle mais à ce jour on ne peut pas produire un document disant voilà le rituel hanovrien entre guillemets voilà le rituel jacobite de la maçonnerie des trois premiers grades dans les années 1730 à 1750 en France mais en tout cas et quoi qu'il en soit c'est un dossier différent de celui de la maçonnerie écossaise voilà ce qu'on peut dire alors vous voyez qu'il y a des choses qui sont à peu près certaines des choses qui sont très probables et puis je le reconnais sur certains points on aimerait avoir des documents pour être définitivement affirmatif ça c'est la première question la deuxième question le deuxième sous-dossier en quelque sorte qui a été évoqué également dans les contributions qu'on vient d'entendre c'est mais qu'est-ce que la maçonnerie écossaise en France au XVIIIe siècle parce qu'on parle de maçonnerie écossaise et subtilement on oublie parfois qu'on parle je parle de la situation française cette fois on est définitivement passé sur le continent on parle de deux choses différentes certes la maçonnerie écossaise dont nous avons principalement parlé la maçonnerie écossaise la plus célèbre la maçonnerie écossaise qui a fait le nombre l'objet du plus grand nombre d'études qui nous intéresse tous c'est celle qui a été examinée tout à l'heure par Pierre Mollier avec les Scots Masters tout à l'heure par Louis Trébuchet et pas par notre ami Jacques Simon c'est la maçonnerie des hauts grades qu'on appelle à l'époque grades écossais mais il ne faut pas oublier que à partir du milieu je dirais plus précisément dans le troisième tiers du 18ème siècle en France il y a aussi une autre signification du mot ou de l'expression maçonnerie écossaise ce sont des loges des trois premiers grades qui se disent qui disent pratiquer une maçonnerie écossaise et un rituel écossais et là c'est Jacques qui en a parlé parce qu'évidemment c'est une des sources de ce rituel de constitution tardive pour les 18èmeistes qu'est le rituel des grades bleus du rite écossais ancien et accepté on voit apparaître alors on a des étapes il y a Marseille et puis après il y a Avignon et puis il y a Paris et puis il y aura d'autres villes on voit apparaître dans le en gros le troisième tiers du 18ème siècle des loges françaises qui pratiquent un rite qui est le rite des modernes le rite des anciens n'a jamais existé en France au 18ème siècle qui pratiquent le rite des modernes avec tous les marqueurs du rite des modernes l'ordre des mots la position des surveillants la présence d'un tableau on pourrait en citer plein d'autres mais il y a notamment c'est pas la seule mais il y a notamment une différence c'est qu'au lieu d'avoir au centre de la loge trois chandeliers qui sont disposés deux à l'est et un au sud-ouest j'ai bien dit deux à l'est et un au sud-ouest trois colonnes qui sont disposés deux à l'ouest et une au sud-est et ça c'est ce qu'on va appeler la disposition écossaise mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette maçonnerie écossaise des grades symboliques ça paraît bizarre mais c'est comme ça cette maçonnerie écossaise des grades symboliques français du troisième tiers du 18ème siècle c'est une variante du rite moderne c'est une variante de ce qu'on appellera au début du 18ème siècle le rite français alors ça c'est le premier point c'est une première signification et en soi ça nécessite d'ailleurs une étude mais vous voyez que tout à l'heure Jacques a fait référence à cette maçonnerie écossaise des grades bleus des grades symboliques du 18ème siècle parce qu'on va dans le premier dans le premier rituel du RE2A donc les rituels de la période entre 1804 et 1830 on va trouver des éléments qui sont empruntés bien sûr fondamentalement aux trois coups distincts mais on va trouver des éléments qui sont empruntés à la maçonnerie écossaise française du 18ème siècle et notamment la position des trois grandes colonnes qui typiquement vient de cette source là mais bien entendu ma deuxième question je vous le rappelle étant qu'est-ce que la maçonnerie écossaise la maçonnerie écossaise au 18ème siècle c'est quand même fondamentalement la maçonnerie de ce que nous appelons en France les hauts grades et là encore je pense que l'un des acquis importants de la recherche récente et ça c'est un sujet maintenant c'est une grille de lecture qui invalide le jugement de Paul Nodon que je mentionnais tout à l'heure disant il n'y a rien à y comprendre c'est trop incohérent et bien il y a quand même maintenant une grille de lecture qui nous permet de dire attention ce monde des hauts grades dans le sens français du mot haut grade le monde des hauts grades ou maçonnerie écossaise en France au 18ème siècle on s'aperçoit très bien et Louis et Pierre l'ont mentionné qu'il y a en fait deux grandes familles il y a dans certains cas et c'est les plus anciens des grades qui viennent après les trois premiers mais attention il n'y a rien entre eux et les trois premiers et il n'y a rien après c'est à dire qu'on a le Scots Masters et aussi le parfait maître anglais ou l'écossais anglais c'est extraordinaire d'appeler un grade écossais anglais il n'y a que des français pour inventer une chose pareille et bien on voit que ces grades là qui sont fondés sur la redécouverte dans une excavation sous une pierre de l'ancien mot de maître c'est un premier système qui finalement n'appelle rien après lui c'est une tentative de faire une maçonnerie définitive une maçonnerie fermée qui se referme et puis à côté de ça il y a et ça cette première source là cette première filière je pense que maintenant on ne peut pas ne pas dire que ça ne vient pas d'Angleterre ça vient d'Angleterre c'est dans la filiation du Scots Masters de 1733-1735 mais il y a une deuxième famille et là c'est le gâteau qu'on est en train de faire en France donc qu'évoquait Pierre Mollier c'est la prolifération de tous ces grades qui vont finalement broder sur la légende salomonienne reprendre le thème chevaleresque introduire plus tardivement des thèmes empruntés à la tradition hermétique à la tradition cabalistique sans parler du rose-croix dont Louis rappelait tout à l'heure que voilà on ne sait il tombe il s'allait dire il tombe du ciel on ne sait pas vraiment d'où il vient donc il faut maintenant bien voir qu'il y a ces deux familles qui sont tout à fait différentes et distinctes et qui appelleront un traitement différent alors ça m'amène à reformuler la métaphore pâtissière de notre ami Pierre Mollier qui empruntant à Stevenson disait au fond la maçonnerie écossaise du 18ème siècle c'est un gâteau qui a été cuit en France et qui a été glacé enfin il parlait dans sa variante rite écossais ancien est accepté et qui finalement a été glacé aux Etats-Unis sachant néanmoins que quand Morin est parti avec sa patente il n'est pas parti avec les grades écossais qui ont continué à être pratiqués en France et qui feront l'objet d'un classement et d'une synthèse différentes à la fin du 18ème siècle lorsque le grand chapitre général du grand orient de France adoptera un système en quatre ordres dont le deuxième dit qu'il renfermera je cite tous les écossismes on ne saurait mieux dire mais toujours est-il que si je reprends la métaphore pâtissière c'est un gâteau cuit en France et glacé aux Etats-Unis alors on pourrait rajouter un détail c'est un gâteau cuit en France glacé aux Etats-Unis mais la fève qui est au centre était une fève anglaise alors ça c'est pour la troisième vous voyez le troisième chantier il y a là encore des choses dont on est à peu près sûr et des choses qu'on aimerait mieux comprendre mais je pense que cette distinction entre ces deux filières de haut grade est quand même aujourd'hui un appui méthodologique important pour la recherche et puis il y a une dernière question qui aurait pu être la première on a dit ça apparaît en Angleterre pas en Écosse à l'époque où ça apparaît en Angleterre ça n'existe pas en Écosse et puis l'immense majorité des grades qui vont apparaître ensuite ou bien c'est la suite du Scotts Masters qui vient d'Angleterre ou bien ce sont des inventions françaises mais alors pourquoi a-t-on appelé tout ça Écossais et ça c'est finalement la question la plus mystérieuse et je pense sincèrement qu'aujourd'hui nous n'avons pas de réponse définitive à cette question on peut formuler un certain nombre d'hypothèses Dieu sait si les auteurs maçonniques si les historiens de la maçonnerie si les érudits maçonniques français notamment ont imaginé toutes sortes d'hypothèses jusqu'aux plus farfelus je pense notamment au regretté Jean Palou qui est mort il y a de nombreuses années il y a plus d'une quarantaine peut-être même une cinquantaine d'années qui était allé jusqu'à rapprocher le mot écossais du mot cos en disant que quand on enlevait une cos on l'écossait et qui pensait que ça pouvait avoir un rapport avec je ne sais pas moi les rides forestiers ou les rides arboricoles bien ce que je pense simplement c'est que cette question là qui peut paraître une question anecdotique c'est pas une question anecdotique comment s'est fait-il que des grades qui ne doivent rien à l'Écosse qui apparaissent avec ce nom là à une époque où ils ne sont pas connus en Écosse et qui pour l'immense majorité d'entre eux vont apparaître plus tard et uniquement en France et pas toujours et même exceptionnellement à l'initiative d'Écossais même s'il y a quelques Écossais qui se baladent en France à l'époque pourquoi a-t-on forgé cette expression maçonnerie écossaise qui a eu un si formidable succès dans l'histoire maçonnique et bien j'ai un scoop pour vous moi je n'ai pas la réponse mais je pense simplement qu'il y a parmi les nombreuses hypothèses parmi les nombreuses hypothèses de travail il y en a une qui évidemment est un peu est un peu subtile et j'allais presque dire un peu décevante mais qui ferait du plaisir à nos amis écossais et là je parle des écossais d'Écosse des gens qui vivent ou qui sont nés ou qui ont une relation familiale avec l'Écosse plaçons-nous dans l'atmosphère de la franc-maçonnerie aussi bien britannique que française je dirais aux alentours des années 1740 ça me paraît une bonne période nous savons et je voudrais citer ici quelqu'un que je peux citer de temps en temps et qui s'appelle Alain Bernheim et bien Alain Bernheim signalait il y a quelques temps il y a quelques années et c'est une remarque tout à fait justifiée que jusque vers 1751 s'agissant particulièrement des trois premiers grades de la franc-maçonnerie il n'y a pas de différence substantielle réelle entre la maçonnerie en France et la maçonnerie en Grande-Bretagne et notamment en Angleterre l'Écosse c'est un cas à part mais en tout cas il n'y a pas de différence fondamentale c'est à peu près la même maçonnerie qu'on pratique des deux côtés de ce que nous appelons la Manche et que fâcheusement nos amis anglais s'obstinent à appeler the British Channel et bien ça c'est une première donnée il n'y a pas de différence entre les deux et nous sommes en 1740 à Paris que ce soit en Angleterre ou à Londres on baigne dans une atmosphère maçonnique qui aux variantes locales près est à peu près la même il n'y a pas beaucoup plus de différence entre ce qu'on fait dans une loge de Paris et une loge de Londres que ce qu'on fait entre une loge de Paris et une loge d'Orléans ou une loge de Metz ou de Nancy il y a les mêmes petites variantes mais on est dans une période 1740 où un certain nombre de personnes sont encore vivantes des gens par exemple c'est à peine 20 ans 17 ans avant des gens qui ont vu la naissance de la première grande loge de Londres des gens qui ont vu la rédaction et qui peut-être ont connu James Anderson qui va mourir en 1743 ou 44 ou 39 je ne sais plus la mort de James Anderson je ne sais plus si c'est 39 ou 43 donc des gens vous voyez qui sont contemporains des premiers héros de la franc-maçonnerie spéculative organisée et là je vais peut-être faire plaisir aux écossais d'Ecosse mais comment ces gens-là ne pouvaient-ils pas savoir que dans les usages de la franc-maçonnerie spéculative organisée tel qu'il se dégage au sortir des années 1720 tel qu'on peut déjà en avoir une première synthèse relativement cohérente par exemple dans Masonry Desected de Pritchard en 1730 comment ces gens-là auraient-ils ignoré que l'Ecosse ou que l'emprunt aux pratiques de la maçonnerie écossaise d'Ecosse avaient joué un rôle important et puis l'Ecosse c'est un pays lointain c'est un pays brumeux c'est un pays du Grand Nord c'est un pays qui à l'époque d'ailleurs commence à forger sa propre mythologie une mythologie nouvelle je renvoie aux travaux de Hobsbawm sur l'invention de la tradition et il prend d'ailleurs le modèle de l'Ecosse qui réinvente dans la deuxième moitié du 18ème siècle sa mythologie fondatrice donc c'est un pays idéal pour désigner une origine mythique à une organisation qui finalement est née quelques années auparavant et je me demande si après toutes les hypothèses qu'on a formulées la plus simple n'est finalement pas la plus probable la plus simple c'est de dire que l'Ecosse est un mot magique dans les milieux maçonniques des années 1730 à 1740 elle réfère à un pays voilà qui est situé assez loin qui est un pays de légende qui est un pays qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas qui est un pays qui d'ailleurs a eu aussi des liens très forts avec la France contre l'ennemi commun qui étaient les Anglais je veux dire que c'est peut-être tout simplement dans ce contexte intellectuel qui n'a rien de spécifiquement maçonnique qu'il faut chercher la fortune du mot écossais dans l'expression maçonnerie écossaise bon je ne vous dis pas que le problème est réglé de cette manière là ça fait partie des questions qui sont encore ouvertes mais le principal intérêt me semble-t-il de la maçonnerie écossaise près de trois siècles après son apparition c'est que un samedi après-midi d'une belle journée de printemps parisien nous prenons encore deux heures pour en parler sans fin je vous remercie alors on est un peu en retard je ne sais pas si on peut non je crois qu'on passera aux questions dans le cadre de la réception finale parce que les conférences ont pris un peu de retard nous-mêmes nous avons commencé en retard et donc je pense que maintenant c'est la session de clôture avec Brent de la récemment – Sous-titrage FR 2021